... Amis youtubeurs, amis pilotes, amis simmers, très chers amis, très chers passionnés d'aviation, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sim2Heaven, je suis ravi et très content aujourd'hui de vous avoir parmi nous sur l'aéroport de TFFR, c'est l'aéroport de Pointe-Rapitre, le Raizé, j'en profite pour passer le bonjour à tous nos amis qui sont de la Martinique, de la Guadeloupe, des îles, en espérant qu'ils se portent bien, qu'avec ce confinement tout se passe bien. Je souhaitais m'excuser parce que je ne suis pas très actif en ce moment, je pensais qu'avec le confinement je pourrais faire un tas de vidéos et en fait il se trouve que j'ai deux garçons, un qui a 7 ans, un qui a 4 ans, donc il y en a un qui est en CE1, un qui est en grande section de maternelle et il faut les animer en fait ces petits loups, mine de rien il faut leur faire l'école, donc on arrive à se partager les tâches avec Madame Sim2Heaven, mais vu que je suis quelqu'un qui est très pédagogue, c'est moi qui fais les devoirs aux petits, donc il faut préparer les cours, il faut lui donner les cours, il faut à côté de ça aussi qu'il puisse voler sur le simulateur, donc on a fait un calendrier et du coup je ne trouve plus assez de temps pour faire les vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, toujours présent, toujours actif quand je peux sur les devoirs, excusez-moi, actif sur les réseaux sociaux, mais c'est compliqué parce qu'il faut aussi à côté de ça les enfants, il faut pouvoir les animer et ne pas les laisser à l'abandon à la maison parce qu'après ça finit vite par tablette et compagnie, donc je m'en excuse. Aujourd'hui, première partie d'une vidéo qui va être assez technique, vous me donnerez votre avis, mais sur des vidéos qui vont être techniques, je ferai toujours deux vidéos, deux parties distinctes, une partie comme la dernière fois, une partie sur laquelle sur un vol assez court, on va voir la lecture des cartes d'approche, des cartes d'arrivée, on va justifier notre plan de vol, notre niveau de vol et sur la deuxième partie de la vidéo, on fera la partie pratique, c'est-à-dire le vol. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je suis sur le Vulcan de X-Plane 11, ça tourne très très bien, je tenais à remercier un abonné qui m'a fait savoir qu'il y avait des mises à jour qui avaient été faites sur le site de Jardes Design et grâce à qui j'ai pu faire les mises à jour de FM Car et de Groundhanding afin d'avoir un peu plus de réalisme dans mon simulateur. Du coup, vous allez voir Groundhanding, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel, un plugin qui vous permet d'avoir les rampes, les camions, les bagages qui arrivent pour les passagers. Vous avez aussi, merci au second abonné qui m'a fait rappeler, de vous signaler qu'avec la touche CTRL S, vous avez aussi des camions qui arrivent qui sont fournis par X-Plane. C'est des camions, c'est de 4 rings, c'est quelque chose d'assez fin, mais au moins vous avez un peu plus d'immersion. Vulcan, alors j'évite de parler de ce que je ne sais pas. Et donc, Vulcan, je ne vais pas trop en parler parce que je ne saurais pas l'expliquer. Je sais que c'est un moteur graphique, un API en fait, en anglais API, donc c'est un moteur graphique qui permet d'avoir un chargement plus rapidement des données graphiques. En gros, et après je ne vais pas m'étaler dessus, en gros, c'est comme si moi, je voulais dire quelque chose à quelqu'un et au lieu de passer directement par mon interlocuteur, j'allais le dire à X, qui le disait à Y, qui le disait à Y', qui le disait etc. Il faut un petit bout de temps pour arriver alors que mon interlocuteur, il n'est pas loin. Vulcan, lui, en fait, il va faire le lien entre vos données, la mémoire, le processeur, la carte graphique, etc., je ne sais pas trop. Mais en gros, Vulcan, en fait, il va... C'est comme si moi, je parlais à quelqu'un directement. Donc les données, elles sont transmises beaucoup plus rapidement. Et vous avez un chargement qui est beaucoup plus rapidement, vous avez du coup des informations qui sont traitées plus rapidement, et vous avez du coup un gain de FPS. Là, si je ne vous mens pas, je suis à 80 FPS avec le Zeebo, avec Good Handing qui est en mode... qui est en post-chargement, là, FM Car, une scène orthophore XP, un tas de choses qui tournent derrière, le logiciel aussi pour faire l'enregistrement de la vidéo, la météo réelle. Donc voilà la différence. Du coup, moi, à mon échelle, ce que je peux vous dire, c'est que ça tourne bien, c'est super fluide, c'est impressionnant. Là, je dois être à... Je vais vous dire ça. Données sortantes, on va regarder. Voilà, là, je suis à 100 FPS. 100 FPS. Et si vous voulez, on peut regarder tout à fond. Si vous regardez mes réglages... Ah, là, je suis allé. J'ai fait péter le truc sur les réglages. Regardez, je suis à maximum ici. Là, je suis en max, là, je suis en haut. Alors, les reflets, je m'en fous, j'ai mis en minimal. L'anti-aliasing, je travaille en 4X SSAA. Voilà. Pour avoir un meilleur angle de vue, je suis à 88,89 degrés sur mon tableau de bord. Plusieurs personnes m'ont demandé. Donc voilà. Si vous avez des problèmes, vous pouvez désactiver le mode Vulcan. Ok. Donc ça, c'était pour la partie théorique. Pour la partie un peu plus pratique, je vais enlever ce truc parce que ça m'énerve. Donc, données sortantes. Voilà. On va aujourd'hui donc partir sur TNCM, Princesse Juliana. Donc, nous sommes ici, pointe à pitre. Vous allez voir, c'est un vol qui est très rapide. Et nous allons ici, TNCM, Princesse Juliana. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de faire un vol qui dure super longtemps. Le but de cette vidéo, c'est de pouvoir travailler encore et encore sur les vores DME, sur les arcs DME, sur les approches vores, etc. On va déjà voir si Ground Handing, il fonctionne. Il devrait fonctionner. Donc, c'est parti. Ça va fonctionner. On y croit ? On y croit ou pas ? On y croit, ça fonctionne. Voilà Ground Handing, sous Vulcan. Regardez-moi ça. Avec deux escaliers, avec le 4 ring. Avec les bagages qui arrivent ici. C'est super. Donc, voilà Vulcan. Et voilà Ground Handing. Malheureusement, on ne peut pas observer FM Car. Parce que celui-ci ne fonctionne pas sur l'aéroport TFFR. Je vais vite, vite, vite ouvrir les portes, histoire de faire plus réel. Voilà. Et on ressort de l'avion. Nickel. Le chariot qui arrive ici. Pour les bagages. Le carburant qui refuel. Le 4 ring qui est en train de préparer. C'est super. Ça fonctionne. C'est l'essentiel. Une ambulance, au cas où il y a une personne qui ne soit pas très très bien. Et le chargement des bagages. Nous, on va s'occuper de notre avion. Donc, on va toujours travailler dans le même ordre. Première chose à faire, surtout ceux qui sont débutants, que ce soit sur un Cessna, un DR400, un avion de chasse, un Boeing, un Airbus. La première chose que vous devez faire, c'est de regarder et consulter la météo. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Quel que soit votre avion, quel que soit votre choix de vol, ce soit un vol en IFR ou en VFR, est-ce que je peux voler ou pas ? Ce n'est pas parce que je suis en IFR que je peux en IFR ne pas voler à cause des conditions météo. Donc, pour ça, sur Google, c'est très simple. Vous tapez METAR, pour la météo, et le code OACI de votre aéroport ou aérodrome, en l'occurrence TFFR. Ici, la Guadeloupe. Bonjour à mes amis guadeloupéens. Donc, c'est bien l'aéroport de Point Tapitre. Si on regarde ici le METAR, je vous invite à aller consulter une vidéo que j'ai faite sur les METAR. Vous allez voir, elle est très riche en explications. J'espère qu'elle vous conviendra. Donc, TFFR. Le METAR, il a été fait aujourd'hui, à midi Zulu. Il est 14h26, heure locale, donc il y a 25 minutes. Les vents, ils sont auto, ils sont du 120. Donc, c'est la direction en degrés, de 0 à 360 degrés. Là, c'est des vents qui sont du 120 degrés. Donc, c'est des vents qui viennent de l'est, sud-est. Et la force des vents, 7 nœuds. C'est-à-dire qu'ici, pour l'instant, sans aller plus loin, que je sois avec un Cessna ou avec un Boeing, je peux envisager de décoller. Maintenant, je n'ai pas fini. Il faut que je regarde plus loin. Visibilité, 10 km ou plus. J'ai quelques nuages à 1800 pieds. J'ai une température de 28 degrés, ça c'est le rêve. 23 degrés, le point de rosée, température à laquelle il pleut. Le QNH est de 1016 et il n'y a pas de changement à venir dans les deux heures. Donc là, pour l'instant, ce sont des conditions pour voler, que ce soit en VFR ou en IFR. Par rapport à ça, par rapport au métard, je peux déjà émettre une hypothèse quant à la piste en service. J'aimais toujours des hypothèses, on n'est jamais sûr de nous, parce qu'un ATC pourrait nous dire le contraire de ce que nous, on veut. Donc les vents, ils sont du 120 degrés et de 0,7 nœuds. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en aviation, on va toujours décoller avec le vent qui est au plus possible, je dis bien au plus possible, face à vous. Des vents de face, c'est très important. Donc on va essayer de décoller avec des vents de face. Ici, on a des vents au 120, du 120 pardon, on ne va pas dire au 120, mais des vents du 120, donc sud. La piste sur TFFR, si on regarde, alors je vais mettre juste ici TFFR sur Skyvector, j'ai fait le plan de vol avec Skyvector, et je vais regarder TFFR, qu'est-ce qu'on me propose comme piste. Donc ici, je prends vraiment le temps de vous expliquer, vous allez voir que ça va être assez riche en explications. On me propose comme piste, la piste 12. Le QFU, ou bien le cap de la piste, allons au plus simple, c'est 116 degrés. On propose la piste 30. La piste 30, son cap, c'est 296 degrés. La direction des vents doit être au plus près, je dis bien au plus près, du cap de la piste. Donc la piste en service, ça va être la piste 12. Donc aujourd'hui, tous les avions qui vont atterrir et décoller de Pointe-à-Pitre feront ça sur la piste 12. Jusque là, j'espère que vous êtes avec moi, piste 12. On va maintenant regarder quels sont les CIDs qui sont en rapport avec la piste 12. Pour ça, moi j'utilise Jepsen. Je vais vous mettre les cartes d'approche de TFFR et les cartes d'approche de TNCM. Avant de choisir la CID, je vais regarder mon plan de vol. Je peux commencer à le construire. Donc je suis à TFFR et je vais à TNCM. Vous voyez que pour mettre personne en porte-à-faux, je fais le plan de vol avec un logiciel qui est gratuit, qui est disponible sur internet, skyvector.com. Il est mis à jour régulièrement. Donc ça c'est super. Du coup, si je veux travailler aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec des VOR, avec des balises NDB sur mon Boeing. Donc je me dis, je vais prendre le VOR qui est là, le VOR de Alpha Novembre Uniforme, la fréquence 114.5. Et puis j'ai envie de travailler sur les balises NDB. Les balises NDB, pour les personnes qui ne savent pas, ce sont des balises les plus anciennes. NDB comme Non-Directional Beacon. Les balises qui vous permettent de vous diriger, de vous éloigner depuis ces balises. C'est assez précis. La portée, elle est moins grande que la portée des VOR. Donc je prends cette balise. Voilà. C'est Bradshaw. Et ensuite, mon arrivée est là, sur TNCM. Jusque là, ça va. Donc je regarde. Tac, tac. Maintenant, je prends la CID. Si je regarde TFFR, je repars du début, donc je tape. TFFR, le RISE, l'élévation de l'aéroport. Ce sont des informations banales. Si je regarde ici, les CID. Les CID, en fait, elles apparaissent en blanche, avec une flèche bleue, pour dire qu'on quitte l'aéroport. C'est très simple. Départ, renouer 12. Ça me concerne. Donc je clique. Et là, je vois qu'il y a un nombre assez conséquent de CID. D'accord ? Qui me permettent de m'éloigner en sécurité de mon aérodrome. Je fais juste une petite parenthèse. Une CID. Standard, instrument, départure. C'est une procédure de départ aux instruments, donc seulement pour les appareils qui volent en IFR, qui vous permet de quitter votre aéroport, les abords de l'aéroport, en sécurité. On dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par une altitude, s'il y en a une, qui est affichée en carte. Et vous êtes protégé aussi par une route. Et ça, c'est important parce que vous savez qu'aux abords d'un aérodrome, il y a des vols qui décollent, il y a des vols qui arrivent de partout. Donc on ne peut pas partir comme ça n'importe comment, ni atteindre une altitude, n'importe quelle altitude. Il nous faut des points et une altitude qui nous protègent. Donc tout ce qui est ici, Tulex, Katim, Tazar, Bossé, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas dans cette direction. Si je regarde ma carte, vous voyez, je vais par ici. Plus nord, 358 degrés, vers le nord. Si je regarde, j'ai le point Kasky qui est là et le point Bimbo et Gorett. Donc je vais regarder sur ma carte. Ici, j'ai Kasky et là j'ai Bimbo. Très bien. Donc déjà, je commence à réduire mon choix des cides. Gorett, je vais l'oublier. Il y a Bimbo qui est bien et Kasky qui est bien. Pourquoi Kasky et Bimbo et pas Gorett ? Si je regarde sur ma carte, l'aéroport est ici, de destination. C'est qu'en aviation, le but du jeu, et c'est, on va dire, bizarrement, c'est le contraire des pilotes, il faut rester en l'air le moins longtemps possible. Il faut rester en l'air le moins longtemps possible et donc consommer le moins de kérosène. Mon aéroport est là. Vous voyez, il est ici. Si je prends l'acide qui s'appelle Kasky, mon avion va faire ça. Je vais normalement continuer vers le vent ou alors tourner à droite. Je vais faire ça et ça. Ça consomme quand même. Avec Bimbo, je décolle et je reste sur cet axe qui est ici. Ça m'amène directement sur ma balise et ensuite directement ici sur mon aérodrome. OK ? Si j'avais été... Donc on va prendre Bimbo. C'est justifié. C'est sur notre chemin. Hop. Parfait. Vous voyez, il a corrigé lui-même. Si je regarde sur ma carte d'approche, Bimbo est là. Donc c'est nickel. Je décolle. On fera la procédure tout à l'heure mais Bimbo est là. Et ensuite, après Bimbo, je continue sur le même axe pendant 60 miles nautiques. C'est marqué ici, vous voyez. 60 miles nautiques. C'est-à-dire qu'entre Bimbo et la balise NDB qui est là, il y a 60 miles nautiques. Je suis sur l'autoroute qui s'appelle A517. Mais nous, on s'en fout de cette autoroute. Nous, on va se repérer. Vous allez voir sur l'avion. Je vous montrerai comment on fait. On va se repérer par rapport à la balise ADF. OK ? Une fois qu'on sera à la verticale de SKB, on prendra un virage à droite. Au 348. vers le point qui s'appelle Spata, qu'on va marquer. Donc, je le prends. Vous voyez là ? Je peux me balader. Et je le mets ici. Spata. Voilà. Et ensuite, après Spata, alors il n'est pas bête, hein ? Sky Vector. Il a vu que je prenais Spata, il m'a directement mis sur la procédure d'approche de TNCM. Qui est là, vous voyez ? Uluba, unité. C'est nickel. Donc, après Spata, ce sera un virage à gauche. Vous voyez comment on a déterminé l'acide ? On a fait les choses dans l'ordre, on fera toujours la même chose. On regarde le métard. Est-ce que je peux ou pas voler ? Oui, je peux voler. À partir de ça, quelle est la piste en service ? Par rapport à la direction à la force des vents. Et à partir de ça, je vais déterminer quel side est affecté à la piste et à mon aéronef. Je vous rappelle juste que l'acide, elle doit être affectée à mon avion. Pour les avions jet, pour les avions à hélice. Attention. Avant de faire le briefing départ et arrivé, on va regarder comment ça se passe sur TNCM. Avant de regarder la carte d'approche de TNCM, on va faire exactement la même chose que pour la Guadeloupe. On va regarder le métard. Métard, TNCM. Vous avez vu, le vol, il dure, je vais vous dire, il dure 40 minutes. La préparation du vol, elle est souvent plus longue que la durée du vol. Donc si je regarde TNCM, le 7 à midi Zulu, là il est midi 38 Zulu, donc il y a 38 minutes. Les vents, ils sont du 0,40, 3 nœuds. Visibilité, 10 km ou plus. Quelques nuages à 1800 pieds, 28 degrés, 23 degrés, le point de rosée, le QNH 1017 et pas de changement à venir. On va voir ce qu'on nous propose sur TNCM, Princesse Juliana, quelles sont les pistes qui existent. Donc on va cliquer là et on me dit c'est où ? Ici, voilà. Il y a la piste 10 et la piste 28. Les vents sont du 0,40, 3 nœuds. Donc si je regarde, la piste 10, son cap, il est du 0,96, la piste 28, le cap du 276. Donc le cap de la piste 10 est au plus près de la direction des vents. Ils sont du 0,40. Voilà. Donc pour atterrir, aujourd'hui, tous les aéronefs, ils vont atterrir et décoller de la piste 10. Donc à partir de ça, je peux déterminer quelle va être mon approche. C'est-à-dire, est-ce que j'utilise une approche VOR, une ILS, etc. On va regarder les stars. Si je regarde la star qui est là, on reconnaît facilement le point Spata. Donc Zulu Papa Alpha Tango Alpha qui est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver sur Spata et on va prendre un cap à gauche au 325. Je prends cette star parce que vous voyez, le point Spata est là et on le retrouve. On l'a vu ici. Le point Spata est là. Donc, si je regarde la star star donc Standard Terminal Arrival donc arrivé à Spata, je prends un cap au 325. ici 4100. Qu'est-ce que ça veut dire 4100 ? Ça veut dire que sur cette portion de route, ici je vais être en descente. On est d'accord, vous voyez que l'aéroport n'est pas loin. Ici, je peux être à toutes les altitudes que je veux en étant cohérent par rapport à ma distance qui me sépare de mes pistes. Je ne dois pas être en dessous de 4100 pieds. Je peux être à 4200, à 4100, à 4300, à 5000. je ne dois pas être à 4000 pieds. D'accord ? Donc, je vais naviguer sur le cap 325. Altitude pas en dessous de 4100 pieds. Quand je serai à 15 DME du vord de PJM et pas avant, quand je serai à 15 DME du vord de PJM, on me dit qu'ici l'altitude minimale elle est de 2600 pieds. C'est-à-dire qu'ici je peux être si je veux à 4100 pieds, pas en dessous. quand je serai à 15 DME de PJM, là je vais continuer à descendre, à faire descendre l'avion vers les 2600 pieds pour arriver sur le point Ilora. Et quand je serai sur le point Ilora, ici, vous voyez, c'est marqué 096, donc je prendrai à droite un cap au 096 pendant 10 DME pour arriver sur Uluba et ensuite je m'établirai sur le radial 096 pour me poser. Donc ça, c'est la star. Ok ? Ensuite, si je regarde ma carte d'approche, il n'y a pas grand chose à dire sur la carte, c'est assez simple, on me donne les informations, vous voyez, Spata, depuis Spata, je prends un track au 325, on me dit ici que le niveau de transition, c'est le niveau 65, c'est-à-dire qu'en dessous du niveau 65, donc en dessous de 6500 pieds, je ne parlerai plus en niveau de vol, mais je parlerai en pieds, c'est-à-dire que je ne dirai pas que je suis au niveau 60, je dirai que je serai à 6000 pieds et je mettrai mon altimètre au QNH local, le QNH local 1017. Si je laisse mon QNH à 1013, je ne serai pas sur une bonne altitude, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, au lieu d'être à 5000 pieds, je serai peut-être à 4500 pieds, et ça, ça peut être assez dangereux. Donc, bien se mettre au QNH local pour être à la bonne altitude par rapport à ce qui nous a été fourni. Donc, à 6500 pieds, je passerai au QNH local. Alors, pour le landing, expect vector. quand vous voyez ce genre de choses, ce vector, c'est que normalement, ce n'est pas vector, vector, c'est que c'est un guidage radar. C'est-à-dire, c'est l'ATC qui vous guide jusqu'à l'approche finale et ensuite, c'est à vous de faire le travail. On n'a pas d'ATC aujourd'hui, du coup, on fera avec. Si on regarde la carte d'approche, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça. Et ça, on va le faire aujourd'hui. C'est une carte d'approche Princesse Juliana Vore Zulu de la piste 10. Vous avez sur la première cartouche ici, les fréquences. ATIS Automatique Terminale Information Service qui va vous dire quelle est la piste en service, les conditions météo, s'il y a des travaux aux abords des pistes ou des pistes qui sont fermées ou des taxis ou des fermés. Vous avez Juliana Approche et Juliana Tower donc la tour de contrôle jusqu'à une certaine altitude. Après, c'est l'approche qui prend le relais. Vous avez la fréquence du vor qui va nous permettre un atterrissage. Je ferai plus tard une vidéo très complète. Je suis en train de la préparer. Ça va être quelque chose de gros avec du PowerPoint. Il me faut un petit peu de temps mais ça va être très très complet vous allez voir et j'espère vraiment qu'elle pourra vous servir comme support quand vous ferez des vols. Donc ça, c'est un vor. On verra la différence qu'il y a entre un vor et un localizer. Donc le vor, il s'appelle PJM. Papa, Juliette, Mike. La fréquence du vor 113 décimales 0. La course de la piste 10 est 0.96. Quand on dit la course ou final approche course, ça c'est le cap de la piste, le heading de la piste 0.96. On nous dit ici minimum altitude au point débire 1600 pieds. C'est qu'à débire ici, débire il a D4,9 donc débire est à 4,9 mals nautique ou 4,9 DME du vor de PJM. Je dois être à 1600 pieds, pas en dessous. C'est important. MDAH conditionnel 500 pieds. Ici, c'est une approche de non-précision. Une approche de non-précision, c'est une approche sur laquelle je ne suis pas géré au niveau du plan vertical. C'est-à-dire que c'est moi qui vais gérer le plan vertical de l'avion, la descente. Sur une ILS, le plan vertical et le plan longitudinal sont gérés par le pilotage automatique. Là, ça va être un partage des tâches. Lui, il va s'occuper de l'aspect longitudinal, tout droit, pour bien m'aligner sur la piste et moi, je vais gérer l'aspect vertical. Et donc, quand on a ça, on dit qu'on est sur une approche de non-précision. Et quand on est sur une approche de non-précision, les minimums, ils sont beaucoup plus élevés que quand vous êtes sur une approche de précision. Ici, l'approche, les minimums, ils sont de 500 pieds. C'est-à-dire qu'à 500 pieds, pas en dessous, c'est soit on prend la décision de continuer l'approche et l'atterrissage, ou alors c'est une remise de gaz pour aller sur la mise d'approche qui est là. La mise d'approche, c'est en cas de remise de gaz. C'est qu'est-ce que le pilote doit faire s'il a un problème qui doit remettre les gaz. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas tiens, je fais une remise de gaz, je vais tout droit ou à gauche ou à droite. Non, il y a une procédure pour vous protéger. Donc, mise d'approche, en cas de mise d'approche, track 180, c'est ici. Donc, on prend une route au 180 et on monte 4000 pieds. Attention, une fois que vous avez passé 2600 pieds ou 10 DME, tournez à gauche jusqu'au vore de PJM. Et là, vous avez une procédure d'attente. C'est-à-dire que dans le réel, s'il y a du monde qui est derrière vous qui atterrit, on va vous faire attendre à une certaine attitude et à une certaine distance. Par étage, successifs. L'avion qui est en bas, il va descendre et il va atterrir. Ensuite, ce sera à vous. L'avion qui était au-dessus de vous, il va descendre et atterrir, etc. Un peu comme des poupées russes. Donc là, on vous demande, une fois que vous avez tourné comme ça, c'est de faire une procédure hold qui est là. Et on va voir que la procédure hold est assez particulière. Nous, on est en simulateur, il n'y a pas de monde. Donc, l'idéal, ce serait de faire ça, de revenir ici et de faire ici le cercle et de revenir sur des birous ou loupins. Donc ça, c'est la mise d'approche. Vous avez le dessin de la mise d'approche sur votre ND, vous allez voir. altitude, on est en ectopascale. Je vous rappelle que dans certains endroits du globe, on est en pouce de mercure aux Etats-Unis, par exemple, certains endroits des Etats-Unis. Le niveau de transition, on a vu, c'est le niveau 65. L'altitude de transition, c'est 5000 pieds. Pour les débutants, l'altitude de transition, c'est l'altitude à partir de laquelle on va mettre notre altimètre en mode standard, c'est-à-dire le QNH 1013. Et à partir de là, on va parler en niveau de vol et pas en altitude. C'est-à-dire, FL, le niveau de vol, 55, 5500 pieds, le niveau de vol, 80, 8000 pieds, le niveau de vol, 200, 20 000 pieds, le niveau de vol, 300, 30 000 pieds. D'accord ? Et on l'a vu, à l'inverse, le niveau de transition, c'est quand on descend, c'est le niveau 65. Donc ici, 5000 pieds, c'est-à-dire les collègues qui décollent de TNCM, dès qu'ils voient 5000 pieds, là, ils passent en QNH 1013. Ok ? On verra qu'il y a différents types d'altitudes en aéronautique. Il y a la hauteur, il y a l'altitude et il y a le niveau de vol. Et ça, on verra très prochainement aussi. Voilà. Quoi d'autre ? Si je descends plus bas, voilà, j'ai tous les points qui sont ici en triangle blanc qui sont reportés ici. Ouluba est à 10 DME. Je dois être sur un cap au 0,96 à 1600 pieds. Débire, on l'a vu ici, très important, 1600 pieds, pas en dessous, c'est important. Et là, le plan de descente, il commence ici. Et c'est un plan à 3 degrés. Souvenez-vous, je l'ai expliqué. Donc 2,98 degrés, on va arrondir à 3 degrés. Et là, on va commencer à descendre assez fortement. Vous voyez, ici. Là, la mist approche, elle est au maximum à 2 DME. Donc ici, on doit être aux environs de 500 pieds. Et après, c'est une remise de gaz. D'accord ? Donc à 2 DME, 500 pieds. Si on regarde ici, vous avez un tableau de comparatif des valeurs. Donc, votre vitesse sol en nœud et votre taux de descente. C'est-à-dire que si mon approche, ma vitesse d'approche est de 140 nœuds, je dois être à 738 pieds par minute. On m'indique qu'il y a des papilles des deux côtés, à droite et à gauche. Et ça, c'est les pictogrammes de la mist approche. 4000 pieds, tout droit, sur un virage à 180 degrés. Comme on l'a vu tout à l'heure, les minimums, vous en avez deux par rapport à des restrictions de vitesse ou pas. Donc, 500 pieds et là, 770 pieds. Circle to land, c'est des approches visuelles. Il n'y a pas sur TNCM. Donc, on va rester sur 500 pieds. Voilà. Oui, très important et après, ça mettra fin à la première partie. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un arc DME. Un arc DME, en gros, c'est une procédure qui va vous permettre de vous éloigner de votre approche, de votre vore, en l'occurrence ici, d'une certaine distance jusqu'au... jusqu'à un certain point, à un point d'approche. Alors là, en l'occurrence, c'est l'IF ou l'IAF. Ici. C'est Ouluba, l'IAF. Ce qui est important sur cet arc DME, c'est ça. 10 DME. En gros, on essaiera de le faire aujourd'hui. En gros, ce qu'il faut vous dire, vous connaissez ma manière d'expliquer. j'essaye de... d'aller pas au plus simple, mais de caricaturer les choses. En gros, imaginez qu'on vous dit sur cette portion de route qui est là, vous ne devez pas dépasser 10 DME, ni en rapprochement, parce que quand je vais être par ici, pardon, par ici, je vais être en rapprochement du vore, ni par ici, parce que là, je vais être en éloignement. Donc imaginez que je tourne. Là, je suis à 2600 pieds. Je tourne ici, donc j'ai le radial, le cap 348 qui est là. On part de là, de ça, 348. Quand je vais tourner à gauche ici, je vais être en éloignement du vore. Si vous voyez que sur votre appareil, ça commence à défiler 11, 12 DME, ah, c'est pas bon. ça veut dire que vous overshootez l'arc DME, vous sortez de l'arc DME. Et là, vous n'êtes plus protégé. Donc, il va falloir resserrer votre virage. 10 DME. Si vous voyez que vous n'avez pas assez tourné, ok, que vous êtes, au lieu d'être à 10 DME, vous êtes à 9, 8, 7 DME. Il faut vite écarter votre virage pour revenir à 10 DME. Le but du jeu, c'est comme le juste prix, là, c'est le juste miles nautique. Il faut à tout prix rester, quoi qu'il arrive, sur 10 DME. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que, là, c'est 348 degrés, vous voyez, donc c'est le radial 348. A chaque fois, on va traverser des radials et on va l'enlever 10 degrés. 348, 338, 328, 318, 300, et j'enlève à chaque fois. Jusqu'à un moment donné, ici, avoir un repère. Quand j'aurai traversé le radial 264, je vais tourner à droite pour être ici en finale de la piste 10. D'accord ? Vous allez voir qu'on va voir souvent des arcs DME. Voilà. Pour l'explication. C'est assez long, je vous le conçois. C'est très protocolaire, mais les méthodes de travail sont toujours les mêmes. le métard. Je le décrypte. Je choisis les cides en fonction de ma route. L'altitude. Il nous reste juste l'altitude. On ne va pas très loin. Moi, je vais prendre le niveau 220. Vous voyez, si je prends Simbrief, vous voyez, Simbrief est d'accord avec moi. Pour les pistes d'arrivée, pour les pistes de départ. Alors, je rappelle, pour ceux qui commencent, que Simbrief, pareil, un site internet, c'est gratuit. Il vous permet de préparer vos plans de vol. Et pour les gros avions, les liners, il nous permet d'avoir beaucoup d'informations pour pouvoir avoir les bonnes vitesses de référence, les vitesses de décollage, les vitesses de sécurité, les vitesses d'approche, pour qu'on puisse partir en sécurité. Donc aujourd'hui, on est sans passagers, 12 et 10. C'est bon, le cargo, on n'en a pas. Vous voyez, il choisit la même cide que moi. Bimbo. Voilà. Lui me propose le niveau de vol 240. Moi, je vais aller plus bas, je vais aller au niveau de vol 220. D'une manière générale, si je regarde la configuration de mon vol, donc je pars de TFFR, voilà, je monte, je suis ici à 240, au niveau 240. Je regarde la météo, au niveau 220, ça risque de ne pas changer. en général, on va avoir des vents de face. Température, moins 17 degrés. Voilà. Donc, c'est le plan de vol, là, pour l'instant, il est tout bon. Voilà. On n'a plus qu'à se retrouver dans la deuxième partie de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Là, c'est la partie pratique. Ça va être un peu plus fun. On se revoit tout de suite pour la seconde partie. Restez avec moi.